Dans cette boutique spécialisée dans les collants, les clientes ont le choix entre 1 400 modèles. Ici, vous avez toute notre gamme de collants de couleurs. C'est vraiment les collants les plus résistants aussi. Nos collants les plus épais peuvent faire de saison, même plus. Un collant coûte en moyenne 4,50 euros. Mais le prix n'est pas le premier critère de choix. La résistance est la qualité numéro 1 recherchée par les clients. Je file très facilement mes collants. Et même quand j'essaye de ne pas le faire, il suffit d'une chaise en bois ou quelque chose. Et c'est réglé. Donc c'est un budget phénoménal à l'année. Piler, trouer et aussitôt jeté à la poubelle, les collants sont un casse-tête quotidien pour les femmes. J'ai fait attention, mais il arrive toujours à un moment donné où, pas de chance, voilà, j'ai film au collant. Les professionnels mettent tout en oeuvre pour concevoir des collants de plus en plus résistants. Existe-t-il des collants à toute épreuve ? Comment les conserver le plus longtemps possible ? Si la durée de vie moyenne d'un collant opaque est de 10 portées, Christine en file un tous les 2 jours. Je suis une grosse consommatrice de collants. Comme je travaille au vestiaire d'un établissement, donc parfois ça m'arrive avec les manteaux qui restent agrippés à mon collant. Donc il s'effile assez rapidement. Elle s'est abonnée à un site internet qui lui permet de recevoir tous les mois dans sa boîte aux lettres les modèles de collants commandés. Il y a même un service de secours. Si un jour j'ai un collant qui s'effile, je peux commander sur le site. Donc je clique sur la couleur. Donc je veux noire la taille ML. Donc c'est bon, la commande a été envoyée. Et d'ici une à deux heures, j'aurai mon collant. C'est 10 euros tout compris, livraison, plus ce collant. Un collant envoyé en moins de 2 heures, nous allons voir. La commande a été passée à 15h17. Le délai sera-t-il respecté ? Dans le Gard, une grande marque française fabrique des collants qui conviendraient parfaitement à Christine. Ils sont ultra résistants. Doris Tahar en est le directeur de la recherche et du développement. Donc tous les effets qu'on va rechercher à faire sur un collant vont être déterminés par le choix, le mélange des fils. Certains fils vont être élastiques, d'autres vont être destinés à porter de la brillance, certains de la résistance. 23 millions de terres par an sont produites dans cette usine. Les collants sont traités avec les plus bons soins par les employés, mais aussi par les machines. Il y a tout un tas de petites astuces, comme par exemple cette pièce qui va accompagner le collant pour l'écarter de toute pièce anguleuse, vis ou autre, afin d'éviter qu'il ne s'abime. Donc une fois que la culotte a été confectionnée et que les pointes ont été cousues, les deux tubes sont donc assemblés et on arrive ici à avoir quelque chose qui ressemble maintenant à un collant. Comment cette marque a-t-elle réussi à concevoir des collants super résistants ? Maurice Tahar a accepté pour nous de faire subir le test dit de l'hameçon à deux paires de collants. Le premier, d'une marque concurrente, est revendiqué infilable. Il va, à l'aide de poids, faire subir une torture au collant jusqu'à ce que celui-ci craque. Et on va voir à partir de quel poids il a craqué. Philippe, quand tu veux. Très bien. On rajoute un kilo supplémentaire. Donc on peut dire que ce collant infilable, qui fait partie de la famille des collants dits résistants, avec 3 kilos, en tout cas un petit peu moins, a craqué. Alors effectivement, on voit sa propriété infilable. Vous allez voir le niveau de résistance qu'il délivre. On va mettre 2 kilos. OK. Donc on est à 5 kilos. Là où le collant précédent tout à l'heure avait cassé à un petit peu moins de 3 kilos. 6 kilos. Malheureusement, après, nous n'avons plus qu'un poids de 10 kilos. On va finir par casser l'appareil. Maurice Tahar nous confie le secret de ce collant indestructible, vendu en moyenne 5 euros. 30% plus cher que les collants classiques. Nous, on a choisi une construction de fil où l'élastane, ici en bleu, est protégé par un fil polyamide qui est entouré de façon très serrée autour de lui. Et ça garantit une résistance à la rupture, à la coupure très, très importante. Pour nous aider à faire le bon choix parmi les centaines de modèles proposés sur le marché, Maurice Tahar nous donne quelques conseils. Déjà, il faut chercher quel est le bénéfice principal que le collant propose. Alors vous pouvez l'avoir dans le nom du collant ou par information sur le devant du packaging. Donc par ici, par exemple ici, haute résistance. Ici, vous voyez 22D, ça veut dire 22 deniers. C'est une indication de la grosseur du collant. Donc, de sa transparence. À quelques nuances près, plus les deniers sont élevés, plus le chiffre ici est élevé, plus le collant est censé être résistant. Et puis des explications. On a par exemple, c'est le cas ici, des informations sur la pointe, par exemple. Il faut vraiment veiller à avoir des pointes résistantes si on veut avoir un collant qui dure. Alors, autre information importante, quand on est à la limite entre deux tailles, il vaut mieux prendre la taille supérieure par rapport à la résistance parce que le collant sera moins en tension sur votre corps et qu'un petit acrone ne se traduira pas nécessairement par une rupture de fil, donc par un trou. Arlette, fan des années après-guerre, ne jure que par les bas d'époque. Pour elle, ils sont bien plus pratiques et économiques que les collants. Donc ça, c'est des bas des années, vraiment fin des années 50, début 60. Donc, ils sont à couture, ceux-là. C'est des bas de qualité. À chaque fois, ceux-là, je peux les garder plusieurs mois si vraiment je fais très attention. Donc, si par exemple, il y a un bas qui file, contrairement au collant où là, il y a les deux jambes, on ne peut pas les séparer. Un bas qui file, on peut en reprendre un et jongler. Ça reste quand même, du coup, le bas de secours. Une étape importante, le lavage. Donc, employer de l'eau tiède et du savon de Marseille. Ne jamais tordre, rincer soigneusement et tendre à plat. Voilà, c'est vraiment tout bête, mais c'est ça. Une fois sec, pas question de jeter les collants ou les bas en boule dans le placard. Il y avait énormément de papier de soie pour protéger de l'humidité, de la chaleur. Voilà, neuf d'époque, moment d'émotion. Retour chez Christine, qui a passé sa commande de collant depuis seulement une heure. Et surprise. Bonjour. Le collant de secours est arrivé. Et voilà le collant de secours, donc c'est bien celui que j'avais commandé. Preuve que l'on peut porter un collant sans avoir peur de le filer.